Générique Il est 13h30 à Kinshasa, mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle session d'information sur Mandico Télévision. Augustin Kabuya commence aux déconsultations, c'est lundi 18 mars, avec le parti et regroupement politique formellement identifié de la coalition majoritaire indique un communiqué de l'informateur publié les samedis derniers. Ces consultations vont apporter des éléments structurants destinés à faciliter la conclusion d'un accord de gouvernement entre les membres de la coalition majoritaire sur la composition du gouvernement et sur les objectifs programmatiques qu'ils se sont fixés, a indiqué Augustin Kabuya. Suivez. Les chefs des partis et regroupements politiques de la République démocratique du Congo, identifiés comme coalition majoritaire, sont conviés à se présenter ce lundi 18 mars 2024 auprès de l'informateur en vue de tirer des conclusions finales attendues par le chef de l'État à indiquer un communiqué de son bureau reçu dimanche. J'invite les responsables de partis et regroupements politiques formellement identifiés de la coalition majoritaire à des entretiens qui aboutiront aux conclusions finales à transmettre au chef de l'État à temps lu dans les communiqués signés par Augustin Kabuya, l'informateur. Ces rencontres s'inscrivent dans les cadres de la seconde mission lui confiée par le chef de l'État en vue d'apporter des éléments structurants destinés à faciliter la conclusion d'un accord de gouvernement entre les membres de la coalition majoritaire sur la composition du gouvernement et sur les objectifs pragmatiques qu'il se fixe, a précisé le communiqué. Le président Félix Tusekedi a reconduit lundi soir la mission d'un formateur confié au député Augustin Kabuya pour identifier la majorité au sein de l'Assemblée nationale en vue de la formation du nouveau gouvernement de la République démocratique du Congo selon un communiqué de la présidence. Fin février, l'informateur Kabuya avait consulté quasiment tous les partis et regroupements politiques ainsi que de personnalités depuis sa nomination par le président Tusekedi le 7 février. Dans l'une de ces communications, le président Tusekedi avait dit attendre le rapport final de l'informateur pour la nomination du prochain chef du gouvernement. La Cour constitutionnelle a pour sa part déjà rendu ses arrêts sur les contentiers électoraux depuis le 12 mars. Certains partis et regroupements ont perdu et augmenté leur poids à l'Assemblée nationale. La famille Okende annonce l'enterrement de l'ancien ministre des Transports, voie de communication et désenclavement le mercredi 20 mars au cimetière de la Nécropole 1. Le programme prévoit la veille mortuaire le mardi 19 mars à l'espace Ave Marie et l'exposition à l'hôpital du cinquantenaire qui sera suivie par la messe en la cathédrale Notre-Dame du Congo de l'Ivoila. Suivez ces commentaires de rentable Yéla. Après près de neuf mois passés dans la morgue de l'hôpital du cinquantenaire pour deux raisons d'enquête, enfin, cher Ruben Okende Senga pourra se reposer en paix dans sa tombe. Les révélations de premiers résultats sur l'assassinat de l'ancien ministre de Transports et voie de communication, cher Ruben Okende a donné droit à sa famille de rendre public le programme des obsèques. Ces programmes prévoient la veille mortuaire au Centre de Libération Ave Maria le 19 mars 2024. L'exposition du corps de l'illustre disparu est prévue à l'hôpital du cinquantenaire le mercredi 20 mars entre 7h et 10h30 pour les derniers hommages. Une messe en sa mémoire sera dite en la cathédrale Notre-Dame du Congo dans la commune de l'Inguala après quoi interviendra l'animation au cimetière Nécropole 1 entre terre et ciel dans la commune de l'Ancelée les après-midi. Pour rappel, cher Ruben Okende Senga avait été retrouvé mort à bord de sa Jeep le 13 juillet 2023 sur la route de poids lourd dans la commune de la Gombe, le corps criblé de balles, que son âme repose en paix. En société, l'état de dégradation très avancé de la route Mokali dans la commune de Kimbanseke inquiète de plus en plus les exploitants de ces tronçons routiers, aussi les habitants de cette partie de la ville-province de Kinshasa qui ne savent plus à quel sens s'est voué. Ils lancent un appel aux autorités compétentes de pouvoir s'impliquer afin de réhabiliter cet accès routier combien indispensable pour assurer les déplacements de la population ainsi que leurs biens. Jossé Limassiala nous fait les reportages. Les usagers de la route Mokali et habitants de ce coin ont totalement perdu espoir de voir la réhabilitation de cette route suite à l'indifférence des autorités face au cri d'alarme lancé par les rivérins déplorant l'état de dégradation très avancé de ces taxes routiers. Une voirie non asfaltée, parsemée des nés de poules et troubillants. Les conducteurs, surtout ceux qui font le transport en commun, peinent pour le trafic, surtout après la pluie. Parfois, la population se débrouille avec les moyens de bord en complicité avec quelques notables de cette entité pour couvrir ces trous avec des moellons. Nous souffrons beaucoup. Ces trous endommagent les pinets de nos véhicules. Sans pourtant oublier les embouteillages et les tracasseries routières, on n'en peut plus. Nous demandons aux autorités de nous venir en aide. Les habitants de Mokali font face à plusieurs autres difficultés, notamment l'accès à la desserte en énergie électrique, à l'eau potable, mais aussi à l'insécurité. Dans certains coins, la population effectue de longues distances à pied pour trouver de l'eau. D'autres, par ailleurs, ne connaissent pas cette pénurie. Et pour finir, à travers un communiqué, l'agence météorologique alerte le public si la préparation aux journées est les nuits les plus chaudes que d'habitude. Selon les experts, cela est dit aux vagues d'émissions des gaz à effet de serre. Cette préparation exige l'adaptation intelligente et la participation à des pratiques résilientes aux changements climatiques et faire face aux dommages causés de Hôtilombo et Renta Luella nous font le reportage. Nous rentrons progressivement dans la période de la chaleur qui sera difficilement supportable de jour comme de nuit. Les experts expliquent que cela est dû aux vagues de chaleur résultant de l'émission de gaz à effet de serre. La Mételsat recommande de se préparer en conséquence avec quelques recommandations, dont l'usage de l'eau pour rester hydratée et se mettre à l'abri entre 12 et 15 heures. Tels que Kinois rencontrés ce jour ont également fait le même constat. Le climat a changé. Il y a de fortes chaleurs, des chaleurs intenses. Il fait très chaud actuellement. Même le médecin recommande de ne boire que de l'eau pour être en bonne santé. Pendant ces fortes chaleurs, je suis déjà à ma 7e bouteille. Jusqu'au soir, je pourrais arriver à 10. Par rapport à ces fortes chaleurs, je conseille à tous de boire et de ne pas s'exposer au soleil. Moi, je suis en plein service, mais je me suis déplacé pour aller à la recherche de ma bouteille d'eau, pour ne pas me déshydrater. Il est également recommandé de surveiller sa tension artérielle, manger de fruits et légumes pour ne citer que cela. Vous avez compris, c'est la fin de ce butin d'informations. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programmes sur nos antennes. Merci. Sous-titrage ST' 501